salut alors voici le nouveau portable hp touchsmart tx2 qui est un laptop avec un écran de 12 pouces 1 qui a la particularité d'être d'être tactile donc écran tactile qui permet d'avoir le système hp media smart on a déjà vu sur les hp touchsmart et qui en fait est un système qui qui améliore un peu l'ergonomie de windows vista c'est une surcouche graphique sur windows vista qui permet de gérer et de commander l'appareil en tout cas les principales fonctions médias multimédia simplement au doigt donc tactile donc ici voilà on a l'interface qui est lancé alors comme on est sous windows vista malheureusement on constate toujours un peu la même chose c'est un appareil qui est c'est un pc qui est assez lent pas très réactif donc là on a on attend on a cinq icônes cd musique photo télé vidéo donc voilà si on lance cd alors pour l'instant enfin j'ai pas de cd de vidéo donc il sera pas reconnu en revanche pour ce qui est de la musique on a des exemples voilà donc l'interface est lancé voilà et après on choisit ses musiques simplement simplement d'un clic c'est un peu long à la détente et c'est parti alors le cet appareil est équipé de système srs premier sound de haltec lansing donc qui est censé fournir un son de bonne qualité c'est le cas le son est clair comme sur tous les portables c'est pas exceptionnel ça manque cruellement de basse voilà pour la partie la partie cd donc si on revient à l'interface touchmart on peut par exemple accéder aux photos il faut être un petit peu patient voilà donc ici les photos qu'on peut faire défiler sous forme de diaporama bon là on retrouve un petit peu l'interface de type iphone on fait défiler ces éléments voilà alors l'écran est censé être multi touch j'ai pas encore bien vu comment et à quoi ça servait si j'essaie d'agrandir les photos j'ai espèce de symbole qui apparaît mais il se passe rien voilà pour la partie media smart alors l'autre aspect intéressant c'est que on peut transformer ce pc en tablette donc en fait il suffit de faire pivoter l'écran comme ça voilà et là on a une tablette alors l'écran il n'y a pas de capteur d'orientation donc l'écran ne pivote pas automatiquement donc si on veut se passer en mode en mode portrait donc il ya un bouton quelque part sur le côté voilà je bascule en mode portrait tous les coups je vais être à l'envers voilà c'est pas grave et là donc j'ai une tablette que je peux utiliser en déplacement ou dans mon lit pour regarder des vidéos ou prendre des notes et dernier aspect si si je lance je fais tout avec la même main donc évidemment c'est pas très pratique si je lance par exemple le bloc note si voilà et puis si je veux lancer l'écriture d'un texte j'ai un icône clavier qui apparaît je clique sur cette icône clavier j'ai un clavier ici virtuel je peux déplacer qui est redimensionnable sur lequel je peux taper du texte je peux supprimer le clavier je ferme mon document tout ça tactile alors quand on lance une commande tactile on a une espèce de souris comme ça qui apparaît en sur impression je sais pas trop à quoi elle sert mais bon on peut on peut lui retrouver les fonctions d'une souris clic droit clic gauche c'est vrai que c'est pas idiot c'est pas idiot il faut simplement prendre l'habitude de l'utiliser voilà pour le hp touchpart tx2 je suis pas emballé par l'expérience tactile je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux c'est pas super intuitif il ya aussi un stylet qui est fourni avec qui a la particularité d'être détecté avant le avant même le contact c'est à dire que quand on l'approche quand on l'approche à quelques quelques centimètres à quelques millimètres de l'écran il est détecté donc si j'approche mon stylet ici j'ai une interaction parce qu'on voit très bien avant même avant même le contact alors je sais pas trop c'est oui c'est bien ça sûrement ça sûrement une utilité mais c'est très déroutant au départ et c'est assez assez rapidement énervant voilà pour le hp touchsmart tx2 de l'hp 11 12 13 14 14 15 15 16